service kms dans nouveau pays et puis trois les secteurs c'était comme ce consulting attendez que je le je l'enregistre comme ça on ne perd pas vous pouvez enregistrer ça et vous donnez une version oui avec des versions version 1 2 3 après au plus à mesure c'est bon comme ça vous gardez l'original c'est que vous avez reçu la première alors on va aller dans au moins on va créer juste cette au moins au moins groupe comme ça on a ça on le prend comme un version 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 oui 0 1 donc on va travailler sur cette version nous sommes dans le contexte allez les amis on peut changer parce que on doit changer on peut changer on doit absolument on travaille dans quoi dans le consulting toujours je sais pas il faut donner un nom de cabinet de consulter bon king on va prendre on travaille avec king consulting et puis on évolue voilà voilà la direction générale de dr king ce que je suggérerais ce que je suggérerais vous voulez c'est la direction générale oui on change juste la note le nom voilà le nom de cabinet voilà 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 quand on a monté l'approche quand on a monté l'approche kms knowledge management knowledge management niveau des sites de production de de quel pays vous êtes on va mettre on va mettre l'afrique du sud voilà mettons mettons congo ça dépend oui oui mettons congo au niveau de la république démocratique du congo à kinshasa bon vous pouvez préciser vous pouvez préciser de la ville kinshasa ou je sais pas je suis à kinshasa je suis à kinshasa à ce moment voilà ok changer juste la ville la production voilà non voilà et si c'est au niveau de pays on n'est pas dans la production c'est pas site de production d'accord d'accord vous allez donc enlever site de production au niveau de la rdc à kinshasa oui à kinshasa non voilà à kinshasa j'ai cher l'accent parce que vous vous aimez les accents vous le foncez hé 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 c'est vrai l'anglais ne connaît pas les accents non non on ne connaît pas ces choses là c'est compliqué afin de maîtriser mieux les connaissent les afin de maîtriser mieux attends attends les amis les amis oui vous n'êtes pas obligé de suivre c'est ça c'est juste avoir une idée vous devriez passer tout ça et puis on prend un nouveau contexte c'est ça parce que le contexte n'est pas le même oui d'accord vous pouvez laisser la deuxième la deuxième partie deuxième partie ok est-ce que vous avez lu la 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 les deux parties bien compris ce qui est là dedans c'est quoi ce projet là etc avant d'effacer oui non moi je ne voulais pas je ne voulais pas je ne voulais pas je voulais prendre ça aller travailler dans word et puis revenir avec quelque chose donc avoir les deux sur la même plateforme faire quelque chose de nous mais s'inspirer de l'ancien donc je voulais le copier et puis aller dans word travailler puis revenir changer ici cher ami ce que je vous conseille c'est de lire le cas de A jusqu'à Z sans changer rien ok et s'assurer que vous avez maîtrisé l'approche en tant que tel d'accord avant d'aller directement dans l'entreprenariat on a appris la première chose c'est étudier vous vous êtes allé directement dans entreprendre d'accord faites très attention ce qu'on a vu réellement si vous ne l'appliquez pas au quotidien vous allez le perdre et ça serait un gâchis on a pris un raccourci le docteur Monsieur Bouffid ne sont pas pressés on a toute une semaine devant nous d'accord d'accord on a travaillé à pas sûr mieux qu'aller rapidement livrer quelque chose mais on ne va pas obtenir le projet voilà tout à fait d'accord ok allez-y papa je vais aller à l'autre équipe pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait la même chose mes chers amis l'essentiel c'est apprendre pas finir exactement exactement apprendre davantage oui ok donc docteur King vous vous qui partagez l'écran vous allez nous laisser lire tout le temps puisque moi tout le monde a pour le document on va les lire ensemble et essayer d'étudier ce qu'il faut modifier ou pas et on va aller pas à pas je crois que c'est ce que nous devons faire essayer de prendre tout le document je crois que on va d'abord lire oui c'est mieux comprendre et avoir donc on va faire un petit résumé par écrit qu'est-ce qu'on a compris c'est quoi le contexte d'accord c'est quoi le but du projet qu'est-ce que nous avons compris par nous-mêmes on prend le projet existant donc demain on va se dire maintenant qu'est-ce que nous devons modifier par rapport au pays à notre projet c'est quoi notre projet aujourd'hui je crois que nous devons juste faire la compréhension pour avoir les notions de cette charte d'accord et très important aussi connaître notre projet et quel charte nous voulons lui donner voilà parce que demain c'est qu'on va faire on va on va faire version 2 on garde toujours cette version on fait version 2 c'est là où on va commencer à corriger d'accord ce que je propose pour l'instant excusez-moi les amis ce que je propose c'est de prendre l'initiative et de lire de lire de lire les feuilles on commence par la charte de projet on fait une séance de lecture oui et je propose dans cette lecture qu'on fasse je sais pas comment vous appelez ça en français le content analysis je vais donner un exemple rapidement l'analyse du contexte l'analyse du contexte on prend la première partie c'est d'ailleurs le contexte on prend ça on dit quels sont les éléments clés qui doivent se répéter chaque fois qu'on a fait la description dans le contexte quels sont les éléments clés mais non je vais faire je vais faire juste si vous le permettez prenez deux choses et je vais assurer il y a le client pardon je fais juste et puis après on va reprendre on pourra faire le même exercice attendez que je prenne le curseur juste donnez moi ça ça peut aller oui on est avec vous oui j'avais une question oui Joël est ce que l'objectif de cette séance n'est pas par hasard de s'approprier la logique qu'il y a derrière c'est fait Excel justement c'est tout à fait ça Joël oui justement c'est ça alors c'est que nous sommes en train de faire nous sommes en train de faire le content analysis l'analyse des contenus ici je donne juste un exemple comme ça dans les autres moi je donne l'exemple sur le contexte comme ça dans les autres si on suit le même format ce sera plus facile pour nous je donne juste un exemple pour vous donner deux minutes j'ai dit prenez des choses dans le contexte ici il y a le client ok le client j'ai dit par exemple est-ce qu'on nous a permis de corriger ces documents on nous a pas permis on nous a pas permis de corriger ce document parce que je voulais les mettre en jaune et puis j'ai dit ok qu'est-ce qu'il veut faire dans le contexte quel est l'autre élément je suis en train d'essayer de mettre si vous ne pouvez pas modifier nous on peut prendre des notes comme ça on pourra revenir dessus même si c'est demain moi je prends des notes alors tu prends un autre dans le contexte il y a d'abord le client c'est-à-dire le client alors dans tout le contexte quand on fera plus tard on doit toujours avoir un client voilà il se met en rouge alors il compte implémenter l'approche KM ça c'est l'outil ça c'est l'outil deux pas tellement l'outil l'attente c'est ce que tu veux faire ça c'est l'attente il y a son attente qu'on met en bleu disons il y a l'attente je mets ça en bleu trois il y a les lieux où est-ce que il veut le faire ça c'est trois les lieux là où il veut faire l'attente au niveau de ça peut être un lieu géographique ça peut être une ville ça peut être un lieu de production si c'est dans une usine mais on précisera la 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 ville je fais juste rapidement pour ne pas perdre c'est 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 nos statures du contenu que chaque partie devrait avoir C'est ça. Alors, quatre, afin de maîtriser mieux les données, informations, connaissances produites et garantir leur efficience. Ici, il y a les objectifs, parce que là, c'est plus clair que les attentes. Les attentes, c'est quand implémenter. Ça, ce sont les attentes. Mais les objectifs encore plus clairs, c'est maîtriser mieux les données, informations et connaissances produites et garantir plus d'efficience opérationnelle. Donc, ceux-là, quatre, ce sont les objectifs. Ça, c'est ce qu'il veut atteindre. On va lui donner une couleur. On peut dire la raison ou bien la mission du projet ? Mission. Je ne savais pas. Moutarde. Un peu de moutarde. Mayonnaise. Voilà. Oui, c'est bon. Elle est consciente. Ce n'est pas très visible, Dr King, cette couleur. Voilà, là, c'est mieux. C'est visible, ce n'est pas visible. Là, c'est mieux, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est parce qu'on ne m'a pas donné l'opportunité de changer de couleur. Je crois qu'ils sont bloqués ou bien c'est mon... Sinon, on aurait pu mettre le highlight. Vous avez appelé ça l'objectif, non, Dr King ? Oui, oui. Objectif, mission. Si on veut le prendre encore un peu plus grand, c'est mission. Mais parce qu'il y a quelque part un peu de précision, c'est l'objectif qui nous donne une direction. Mais attention, nous, l'appellation, l'objectif en anglais, nous nous parlons de goal. Vous parlez de but. Mais l'objectif, ça nous donne déjà... Il y a quelques précisions. On n'est pas dans les KPI, mais on a une direction un peu plus précise. D'accord. Alors, cinq. Elle est consciente que l'instauration d'une telle approche nécessite un travail de fond, tant sur le plan technique que culturel, afin de réussir la conduite du changement à tout le niveau de l'entreprise. Elle connaît... Ici, je peux... Je peux dire l'engagement. L'engagement, les contraintes, l'environnement, la culture, ou les changements nécessités, parce qu'il y a déjà le mot changement ici. Donc, il y a un environnement qui devait changer, mais elle est consciente. Elle sait ce qu'elle fait, mais il y aura un travail de fond. Il y aura... Trouvant quelque chose... Le facteur clé de succès. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, Joël ? Le facteur clé de succès au projet. Quels sont les facteurs sur lesquels il faudra agir pour réussir le projet ? Je pense que ce sont les facteurs clés de succès. Quels sont les facteurs clés de succès de FCS ? Le facteur clé de succès. Allô ? On attend ? Oui, oui. Je dis ceci. Je pense que ce sont les FCS, les facteurs clés de succès. Bon, ici, on dit qu'elle est consciente. Elle est consciente que l'instauration d'une telle approche pouvait avoir... Je ne sais pas si un travail de fond. Tant sur... Oui. Le facteur clé de succès. On le laisse d'ailleurs en noir comme c'est le dernier. Donc, cinq. Les facteurs clés de succès. C'est le travail de France au plan technique et culturel. Donc, elle a annoncé ici les facteurs clés de succès qui sont un travail, un travail. Donc là, nous regardons, il y a un travail de profondeur et puis changement culturel qui vont garantir le changement au niveau de l'entreprise. c'est ce qu'elle veut. OK. Le tout est en noir, mais je le mets juste en exergue, celui-là, pour dire, dans les facteurs clés des succès, elle a même cette entreprise, elle demande qu'on ait un travail de fond sur le plan technique et sur le plan culturel. Donc, là, on fait deux points d'analyse de contexte pour comprendre de sorte que quand on sera dans notre propre contexte, on va se dire, tiens, dans le contexte, il y avait quoi? Il y avait une entreprise. Il y a l'entreprise qui demande les services. Il y a la direction qu'elle veut prendre, donc contre-implémenter l'approche. Il y a la localisation. Il y a, en gros, les objectifs, pas les objectifs, tels que définis là-bas en spécifique, mais objectifs des directions. Dr. King, on s'est mis d'accord de ne pas entreprendre. On s'est mis d'accord qu'on va aller dans étudier avant d'entreprendre. Donc, vous allez étudier le cas. Vous n'êtes pas supposé changer le texte pour le moment. Non, on ne change rien. On est en train juste de comprendre le contexte. Je ne sais pas quel étudier, mais c'est mon fils. On n'a rien changé. On n'a rien changé. On a mis seulement les couleurs dans chaque… Donc, on prend, par exemple, le contexte. On dit, mais le contexte, il comprend quoi ? Il comprend, il y a la direction générale de l'entreprise. Donc, il comprend une entreprise. On n'a rien changé. On dit… Oui, mais je vois que vous avez changé la direction générale de King X. Non, non, ça, c'est avant votre remarque. Ah, d'accord. Je m'excuse. Ça, c'était avant votre remarque. AP, c'était quoi ? APX ? Non, non. C'était quoi votre entreprise ? Bon, Dr. King. Ah ? Dr. King, si je résume… Oui ? Si je résume, notre contexte doit avoir les cinq éléments suivants. Le client… Pas notre contexte. Pas notre contexte. Ici, on est dans le général. On ne parle pas de nous. Le contexte général. On veut juste comprendre ce qui est là. Oui. OK. Le contexte général, c'est ce plan. Il vous reste dix minutes. Vous êtes supposé passer du contexte au but, du but à l'objectif, de l'objectif aux parties prenantes et tout ça. Il vous reste dix minutes. Non, ça va aller. King, on passe au but. On passe au but rapidement. On passe au but, alors. Oui, on passe au but. Comme ça, on fait des commentaires sur le but. OK ? Quelqu'un d'autre peut prendre maintenant la parole ? D'accord. Oui, oui. Oui. Je prends la parole ? Le but du projet, c'est la maîtrise des connaissances produites à tous les niveaux de l'entreprise, partant de l'opérateur au top management, afin d'assurer le maximum de capitalisation et partage des connaissances inter et intra-processus. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire qu'on va maîtriser les connaissances produites à tous les niveaux de l'opérateur au top management, afin d'assurer le maximum de capitalisation et partage des connaissances inter et intra-processus. D'accord. Quels sont les éléments clés du but ? Et où est-ce que ça commence dans ce contexte ? Ça commence par la maîtrise des connaissances qui vendent l'opérateur au top management. Oui. Il faut s'assurer que le maximum a pris connaissances avec un partage de connaissances interfacées entre les différentes quantités. On peut dire, si vous me permettez, on peut dire qu'il y a dans le but le challenge, qu'il y a la maîtrise des connaissances, il y a les parties prenantes qui interviennent dans le projet. Oui, c'est clair. Deux éléments. On peut aussi dire, dans le but, il y a les actions et les résultats escomptés de ces actions. Maîtriser les connaissances produites à tous les niveaux, ce sont des actions, à tous les niveaux des entreprises partant de l'opérateur au top, ce sont des actions. Afin d'assurer le maximum de capitalisation, ce sont les résultats. Donc, dans le but, allez-y. King, je ne suis pas d'accord parce qu'ici, d'après ce qui est expliqué, on parle de maîtrise des connaissances produites. On ne parle pas des actions à mener ou… Oui, la maîtrise… La maîtrise des connaissances produites à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on va voir les actions au niveau de l'objectif du projet. Quelqu'un peut passer à l'objectif du projet ? Oui, si vous permettez. Allez-y. OK, merci. Premier objectif du projet, c'est la capitalisation du know-how managerial et organisational. Nous devons comprendre en quelque sorte… Excusez mon anglais, s'il vous plaît. Le second objectif, c'est la bonne exploitation des données, informations et connaissances qui existent à tous les niveaux de l'entreprise. Le troisième objectif, c'est la bonne exploitation des ressources informationnelles, entre parenthèses, données, informations et connaissances. Le quatrième objectif, c'est la… consiste à standardiser les appellations afin de simplifier et rendre accessible le jargon commun et pouvoir exploiter les connaissances cumulées. Le cinquième objectif, c'est garantir plus de polyvalence et de polycompétence managériale et assurant… En assurant autant pour moi, en assurant du benchmarking, du pilotage intra- et inter-département. Je voulais juste poser une question. C'est quoi la différence entre les deux, le but et l'objectif ? Qu'est-ce que nous voyons comme différence ? Parce que nous sommes en train de vouloir comprendre. D'après ce que j'ai compris, le but, il contient la définition globale, ce qui est demandé. Par contre, l'objectif, il est trop détaillé. Il est détaillé en cinq objectifs. On commence par la capitalisation des informations managériales et organisationnelles. En deuxième lieu, il y a la bonne exploitation des données. On doit bien exploiter les données, les informations et les connaissances qui existent à tous les niveaux. Troisièmement, bonne exploitation des ressources informationnelles. Parce que le but d'objectif, il parle toujours de la maîtrise des connaissances produites. Et au niveau de l'objectif, on a le détail. Quatrièmement, on a la standardisation des appellations afin de simplifier et rendre accessible le jargon. C'est-à-dire qu'on doit simplifier les appellations et des informations pour les rendre un petit peu plus accessibles. Et en cinquième niveau, il y a garantir plus de polyvalence et polycompétence managériale. On a sur un benchmarking de pilotage inter- et inter-département. C'est une définition plus détaillée et approfondie du but du projet. Oui. Je dirais, pour donner un exemple, pour moi, le but ici, c'est comme une autoroute. Ça nous amène là où nous allons, mais ça nous amène par la maison spécifique. Et les objectifs, c'est comme les avenues. Ça nous amène maintenant exactement dans la maison où nous allons. Comme il n'y a pas de maison sur une autoroute, mais il faut emprunter une avenue. C'est juste une façon d'expliquer aussi. Je peux dire, pour moi, le but du projet, c'est la raison d'être du projet, qui était la maîtrise des connaissances. Et pour l'objectif du projet, c'est un petit peu comme si chaque objectif, c'est l'objectif de chaque étape du projet. Par exemple, on va commencer par la capitalisation. Et après, on va passer à l'exploitation des données. Après, on va passer à la standardisation. C'est comme si une initiation de ce qu'il y a derrière. Tout à fait, d'accord. En fait, c'est comme si on a décliné le VMO. C'est-à-dire, si on veut implémenter ICI Canada, quelle est la vision, quelle est la mission et quels sont les objectifs qu'on aura derrière. Donc, pour revenir un peu à ce qu'elle disait, le but ici, c'est la raison d'être, un peu la mission d'ICI Canada. Et derrière, comment est-ce qu'on peut chiffre, comment est-ce qu'on peut mesurer, comment est-ce qu'on peut rendre sa mesurée ? C'est-à-dire, quels sont les objectifs. Tout à fait, les objectifs spécifiques. Je vous ai un peu perdu là tout à l'heure. Ce sont les objectifs spécifiques. C'est comme le VMO. On décliné un peu ce qu'on appelle le VMO. Voilà, tout à fait. Puisque ARO, dans le contexte, on a un objectif général. Là, nous sommes un peu dans les objectifs spécifiques. Qu'est-ce que nous allons exactement faire ? Voilà. On évolue ? Nous sommes en phase. Oui, on évolue. On passe sur le contenu du projet. Ce qu'il a inclus. Quelqu'un peut prendre la parole ? Bon, je suis sur le téléphone. Je peux prendre la main ? Oui. J'ai du mal à vivre. J'ai juste le téléphone. OK. OK, merci. On se dit à l'heure. Ce qui est inclus. Allô ? Allez-y. Oui, d'accord. Merci. Oui, ça coupe. Ce qui est inclus. Oui, oui, c'est vrai. Je vais prendre la relation au Cameroun. La relation n'est pas très bonne. Oui, moi aussi. C'est même pas à dire tout à l'heure, je m'envoie. Tout le personnel est impliqué dans la production et exploitation des connaissances produites. Manager, technicien et opérateur. Département et processus d'actifs. Formation sur tous les modules KMS de TQM Performance. Paramétrage et intégration de tous les modules KMS de TQM Performance. 50 licences plus maintenance annuelle de la plateforme. OK, c'est tout ce que j'arrive à voir ici dans ce qui est inclus. OK. Allô ? D'après ce qu'on voit, c'est le contenu du projet, c'est-à-dire ce que le projet va englober. En termes de formation et en termes de licence, quels sont les outils qu'on va utiliser ou qui sont... Donc, c'est le contenu du projet. On n'a rien à développer, je pense. On passe aux enjeux du projet. Oui, il n'y a rien. Au niveau du contenu du projet, que c'est partagé en trois, c'est-à-dire on a le personnel. Oui, s'il te plaît, je travaille, s'il te plaît, s'il te plaît. Sors avec ton joueur, je vais vous en dire, s'il te plaît. Oui, Abib ? Oui, on a dit... J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut dire que c'est composé en trois composants ? Allô, je vous perds ici ? C'est moi ou c'est vous, Abiba ? Tout le monde. Moi, je ne l'écoute plus. Je ne l'écoute plus du tout. Apparemment, le problème de connaissance est général. Ce n'est pas grave. On avance. Les enjeux du projet... D'accord. Les enjeux ? Je vois que j'aurais bien aimé écouter, parce que là, souvent, les informations sont très intéressantes. Oui, ça va. Ce projet devrait assister à réduire. Oh là là ! Comme ça, on nous a coupés. Pardon, j'ai perdu la connexion. Alors, les aimes. Le temps est écoulé. Malheureusement. Moi, j'ai... Déjà ? Donc... Ah oui. J'ai des problèmes du réseau, pour moi. C'est pas un tout. C'est général, monsieur Moës. Pareil Cameroun. C'est maintenant que... Alors, ça va ? Ça avance ? Oui, monsieur Mofit. Mais on n'avait pas assez de temps. On n'avait pas assez de temps, monsieur Mofit, pour terminer la lecture. OK. Donc, je vais vous donner cinq minutes et je vais vous laisser par après. C'est bon ? Merci. Très bien. Donc, le projet et le contexte, je vais juste fermer la fenêtre, parce qu'il y a un bruit de sang à l'extérieur. C'est bon. dans la connectivité sur le plan physique, mais il lui manque la partie soft, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut exploiter les données et les informations qui seront générées par la partie hard. Très bien ? Donc, Aptiv, c'est une société multinationale qui travaille sur... qui fabrique tout ce qui est wire, donc des câbles pour l'automobile. Et ce qu'elle veut, c'est implémenter l'approche KMS, donc le Knowledge Management System. Donc, dans la partie, donc, site de production, ils ont choisi le site de production de Tangier parce que c'est un nouveau site. et ils travaillent sur le câblage pour les nouvelles voitures. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent maîtriser les données, les informations, les connaissances produites et garantir plus d'efficience opérationnelle. Donc, l'instauration de cette approche-là nécessite un travail de fond sur le plan technique et culturel. Donc, ça, ces mots-là sont relativement assez importants dans des projets de digitalisation. Le fait de rappeler dans le contexte qu'il y a non seulement un travail de forme sur le plan technique, mais aussi un travail de fond sur le plan surtout culturel. Ça va, les amis ? Ça va, M. M. Pib. Ça va. Le but du projet, c'est de maîtriser la maîtrise des connaissances produites à tous les niveaux de l'entreprise, quel que soit le niveau élargique, partant de l'opérateur au top management. Remarquez ici, on a mis partant de l'opérateur et non pas partant du top management jusqu'à l'opérateur. Pourquoi, d'après vous ? Les amis, il ne faut pas en être... Parce que sur le Hancho, on part du plus bas au plus haut. C'est ça, et parce que dans un projet de digitalisation, les données, ça existe au niveau de l'opérateur. L'opérateur, justement. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on va digitaliser ? On va digitaliser ce que fait l'opérateur. C'est ce qu'on va produire en bas, au niveau de l'exécution. Ça va, les amis ? C'est clair. Oui, c'est normal. On va assurer le maximum de capitalisation et de partage des connaissances. Pourquoi on part du bas ? Parce que les connaissances d'en haut sont généralement génériques. Les connaissances en management, c'est relativement génériques. Mais les connaissances d'en bas sont des connaissances spécifiques. Spécifiques. Oui. Ils ne sont pas généralement très bien documentés. Oui. Ça dépend. Oui, d'accord. Donc, l'objectif du projet, c'est quoi ? C'est la capitalisation, le know-how managérial et opérationnel à tous les niveaux. C'est une bonne exploitation des données, informations et connaissances qui existent à tous les niveaux. Une bonne exploitation des ressources informationnelles. De standardiser les appellations. Pourquoi standardiser les appellations ? Ou avoir un vocabulaire uniforme ? Parce que peut-être quelque chose existe en bas au niveau des opérations qui est nommé en haut par quelque chose de différent. Mais on parle de la même chose. Juste généralement, quand on monte en haut, on doit avoir beaucoup plus de maquillage, c'est tout. Maquillage et communication encore. Généralement, les mots en arabe, ça passe en français. Les mots en français, ça passe en anglais, etc. Donc, le cinquième point en termes d'objectifs, c'est garantir plus de polyvalence et polyvalence managériale. En assurant du benchmarking, du pilotage intra- et inter-départemental. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça ? Polyvalence et compétence managériale. Oui, je peux intervenir, M. Mofid ? Oui, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Bon rétablissement, M. Mofid. Pour le côté managériel, normalement, on devait avoir une sorte de polyvalence et de polycompétence. Bien sûr, c'est d'avoir, pour assurer la communication à tous les niveaux. Et pour être, bien sûr, un leadership, il faut avoir ce genre de polyvalence et de polycompétence. Et d'ailleurs, le benchmarking, c'est d'assurer toutes les connaissances techniques et opérationnelles d'inter-département ou d'autres sociétés qu'on peut l'exploiter dans le cadre de la société là où on travaille pour maîtriser bien ce qu'on fait et le déployer à tous les niveaux. Pour assurer bien le niveau de compétence et de polyvalence pour les H&O, donc le niveau de maturité des H&O. En fait, quand on va travailler sur tous les niveaux, on va avoir différentes façons de gérer à tous les niveaux de l'entreprise. C'est différentes façons de gérer. Si on les standardise, on va développer une polyvalence et une polycompétence managériale. Oui. Ça va? La synchronisation, la standardisation. Et donc, on pourrait très facilement effectuer du benchmarking entre, par exemple, l'analyse qui se fait dans le département commercial qui concerne normalement les couples produits marché et l'analyse qui se fait au niveau de la production qui concerne, par exemple, le rendement et la qualité. Donc, le fait qu'elle concerne deux choses différentes ne veut pas dire que l'approche managériale est différente. Ça va, les amis? Très bien. Ce qui n'est... Monsieur Moufid. Oui. Pendant qu'on y est, avant qu'on ne traverse, je voudrais savoir la capitalisation du know-how. What means know-how en français? Ok, ça, c'est quand on monte en haut, le savoir-faire, ça devient le know-how. Ok, thanks. C'est juste une traduction, donc en fait, le know-how, c'est le savoir-faire. C'est le maquillage, en fait. C'est le maquillage, le savoir-faire. On en a besoin de temps en temps. Donc, le know-how, oui, tout à fait. Le know-how en français, c'est le savoir-faire. C'est le comment faire de la chose. Ok, thanks. Donc, ce qui inclut le projet, c'est tout le personnel impliqué dans la production et l'exploitation des connaissances produites, que ce soit les managers, les techniciens, opérateurs des différents départements et processus d'actifs. C'est bon? Donc, ce qui l'inclut en termes de ressources qui sont impliquées, c'est ça. Ce qui l'inclut en termes de prestations, c'est la formation sur tous les modules de KMS de TQM Performance. Le paramétrage, l'intégration de tous les modules de KMS et on peut préciser même le nombre de licences et la maintenance. C'est bon? Très bien. Ce qui l'inclut, il peut exclure, par exemple, on peut mentionner dans l'exclusion, il exclut la mise en œuvre de l'ERP. Ce n'est pas notre métier. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est bon? Et l'extraction des données de l'ERP. Ça pourrait ne pas être inclus. Ça va, les amis? Oui. Très bien. L'enjeu de projet. Ce projet devrait assister à réduire considérablement l'effort d'exploitation des données, engager le personnel dans une dynamique d'amélioration contenue, garantir une meilleure appropriation et assurer une meilleure synchronisation interfonctionnelle. Ça va? Maintenant, les parties prenantes. Il y a le directeur général du site d'Aptif. Allô, M. Mouffit. Oui. Quelle est la différence qu'on fait entre les objectifs et les enjeux? Juste une minute. OK. Donc, les enjeux sont généralement, c'est un peu plus que les objectifs en termes de portée. La portée des enjeux, c'est beaucoup plus que la portée des objectifs. Les objectifs sont pour le projet. Les enjeux pour la société, pour l'environnement. Ça va? D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les enjeux, c'est les opportunités et les menaces du projet? Ça pourrait être, donc juste, c'est une passation d'un niveau à un niveau plus important. Par exemple, je vous donne un petit exemple. On fait la digitalisation, par exemple, sur un petit département. Donc, on peut avoir des objectifs pour ce département. Mais l'enjeu, c'est pour toute la société. Si jamais ce prototypage ne réussit pas, c'est toute la société qui ne va pas aller dans la digitalisation. Et si jamais le projet réussit, c'est toute la société qui va aller dans la digitalisation. C'est l'enjeu. Tout à fait. Les enjeux encadrent le projet, oui. Les enjeux. Les enjeux, c'est pas l'impact de la réussite ou de la non-réussite du projet sur le petit environnement de Scopofort, mais plutôt sur le grand environnement. Ça pourrait même aller à l'impact sur le pays. Oui, interne et externe. Tout à fait. Est-ce qu'on peut citer un exemple d'un enjeu? On dit les enjeux, monsieur Mofid. C'est les facteurs d'influence positifs ou négatifs d'origine externe ou interne qui peuvent influencer les performances de l'organisme, l'organisme lui-même ou l'environnement dont il exerce l'organisme. Tout à fait. Là, on parle des enjeux économiques, enjeux politiques, technologiques et autres. Oui, c'est ça. Et pour notre contexte, ce qu'on veut dire, c'est surtout l'enjeu de ce projet-là sur l'environnement. Non, ce n'est pas l'inverse. Tout à fait. Ce n'est pas l'influence de l'environnement sur le projet. Non. C'est l'enjeu si jamais on ne réussit pas. C'est surtout ça. Oui. Ça va? Très bien. Donc, pour l'analyse sommaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'effort interne, l'effort externe. Là, on a choisi dans le contexte de ce projet, l'unité de mesure, c'est le nombre de processus ou de fonctions qui seront concernés. Là, on a 25. On a estimé que l'effort interne, donc on va voir tout à l'heure, on a défini des étapes, on ne va pas rentrer dans les étapes, mais on va comprendre un peu la logique du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la durée estimée, par exemple, un, une semaine. Donc, ça, c'est les délais. Ce n'est pas la quantité de travail. Il y a une différence entre le délai et la quantité de travail. C'est-à-dire, je peux avoir 25 hommes jour à consommer dans une semaine. Je me dis comment? La semaine, il y a juste cinq jours. Mais dans la semaine, je peux faire travailler cinq personnes en parallèle. Donc là, ça va être 25 hommes jour. Quand je peux faire travailler dix personnes à mi-temps, ça va donner cinq jours, 25 jours. Ça va, les amis? Oui, c'est-à-dire une semaine par personne. Non. C'est ça, si jamais, si jamais on parle, par exemple, du nombre de jours total, de 25, c'est bon? Qui représente le nombre de jours par fonction fois le nombre de fonctions qui est juste au-dessus. C'est bon? Donc ici, j'ai 25 fonctions. Donc, si je clique là-dessus, c'est un fois 25, ça me donne la valeur qui est là. C'est bon? Si je mets, supposons, deux jours, j'estime à deux jours le travail par fonction, ça va donner 50 jours. C'est bon? Donc, généralement, on commence par remplir cette partie-là, puis après ça, celle-là, si jamais c'est un projet, là où on est relativement flexible en termes de temps. Mais si jamais le projet est un projet limité dans le temps, on commence par la première colonne, puis après ça, on remplit les autres. Ça va, les amis? Celle-là, ça devient une contrainte. Non, pour cette dernière information, j'aimerais bien. Donc, supposons, supposons, le projet, on n'a pas le choix, on doit finir dans une semaine. Ah, d'accord. Donc, on commence par le 1, mettre le 1, puis après ça, on va s'arranger en interne, et on va s'arranger par les efforts externes pour qu'on puisse réellement, avec les ressources dont on dispose, réussir le deadline d'une semaine. Oui, bien compris, merci. Ça va? Très bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a estimé un jour par fonction, et donc si chaque fonction nécessite un jour, et on a 25 fonctions, donc on aurait 25 hommes jours d'effort interne, qui doivent être prévus dans une semaine. Maintenant, si le chef d'entreprise, il nous dit, mais je ne peux pas, 25, c'est-à-dire mes cadres, mes 25 cadres, chacun d'entre eux va vous donner dans la même semaine une journée, c'est presque la fermeture. Ah, on lui dit, donc comment voulez-vous qu'on fasse ça dans une semaine? On va relaxer, on va mettre deux semaines. Ça va, les amis? Si ce n'est pas le cas? Comment? Si ce n'est pas le cas, ils veulent que la semaine reste la semaine, on reste… Il doit nous donner, il doit nous mettre à notre disposition le personnel. Tu n'as pas l'équation ressource-objectif. C'est ça, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais pour l'effort externe, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent faire intervenir d'autres ressources de l'extérieur? Généralement, généralement, dans la majorité de projets, la logique de fonctionnement d'International Consulting Canada. Par défaut, l'effort interne. On essaie de pousser le maximum dans l'effort interne. Pourquoi? Parce que finalement, tout ce qui se fait en interne, c'est de l'apprentissage. L'entreprise va apprendre. Et donc, elle va être autonome la prochaine fois. Ça va, les amis? Oui, tout à fait. Et donc, lorsqu'on part, on va être certain que le projet va réussir dans le temps. C'est ça, la différence entre une entreprise de consulting et une entreprise de coaching. Le coach, il ne descend pas pour jouer avec son équipe dans le terrain. Est-ce que vous avez déjà vu des coachs qui descendent jouer? Oui, monsieur Moffitt, mais on va calculer la cheminée la plus courte, c'est-à-dire selon le diagramme de perte, c'est-à-dire qu'on utilise le diagramme de gain. On va voir la cheminée la plus courte, selon les tâches. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Moffitt. Mais dans les limites du possible, dans les limites du possible, donnez au maximum les tâches en interne. Sauf que si l'interne, il est 100% occupé, il ne peut pas, etc. Essayez de négocier avec vos clients pour que vous placez le maximum de charges de travail en interne, même si la chose, quand elle est faite en externe, ça prend moins de temps. Je vous donne un exemple. Je demande à quelqu'un de faire une analyse de fonction. Je sais qu'en interne, quelqu'un qui n'est pas très bien formé, ça lui prend trois jours pour le faire. Ça pourrait être fait par un de mes consultants en une demi-journée. Je préfère donner aux clients trois jours et au lieu d'une demi-journée de mon consultant passe dans la réalisation du travail, elle passe plutôt dans le coaching de cette personne-là et d'autres pour réaliser leurs travaux que dans la réalisation elle-même. Vous voyez, M. Maas ? Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'un client qui nous vient avec un projet sur trois mois, on lui dit trois ans. Bien sûr, il y a un risque qu'on perd le client. Mais de l'autre côté, si on lui explique notre démarche et notre approche, on lui donne des exemples de cas de réussite, on serait beaucoup plus performant sur le marché, surtout dans les pays là où on veut créer réellement de références et non pas juste gagner de l'argent. Vous êtes d'accord, les amis ? On est d'accord, M. Maafouille. Oui, oui. Mais on entre dans le cadre, dans l'adage de faire apprendre mieux que donner le résultat. Donc, c'est faire apprendre de pêcher au lieu de me donner le poisson. Tout à fait, exactement. Proverbe chinois. C'est bien ? Maintenant, si on s'en va à la deuxième étape, donc c'est la même logique, combien de semaines, combien d'efforts internes, c'est bon ? Combien d'efforts externes ? Donc, pour l'effort externe, on va avoir la même chose. Donc, on va avoir le nombre de jours fois par fonction fois 20. Donc, imaginez, supposons, supposons ici, je mets 1 et ici, je mets 2. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de balancer une partie de travail de mes consultants internes, externe en interne. Qu'est-ce que je gagne ? Je gagne mon budget externe. C'était ici ses comptes, en interne 25. Là, ça devient 25 en externe et 2 en interne. Le client, quand il va mesurer le coût, est-ce qu'il va voir le coût interne ou le coût externe ? Le coût externe, normalement. Externe ? Le coût externe. Donc, le plus je place du travail en interne, le plus ça ne va pas passer, ça va passer inaperçu. Oui. D'accord. Mais en réalité, les deux. En fait, la réalité, ce sont les deux. Oui. Mais la réalité de l'entreprise, quand le big boss, le directeur général, va présenter au conseil d'administration ce projet-là, il va juste présenter le budget externe. Il ne présente pas le budget interne. Le budget additionnel, puisque le budget interne, c'est ce qu'il paye pour tous les jours, donc il fait ce qu'il a perçu. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, oui. Vous êtes d'accord, M. Moise ? Oui, oui. Oui, M. Moise. Parfait. Très bien. Le plus on place en interne, le plus c'est économique pour le projet. Donc, M. Moise, on peut jouer en interne et au nombre de jours, au nombre de semaines de travail pour bien maîtriser le sujet et laisser le côté externe pour le soutien. Le plus on met dès le départ du projet. Des hypothèses telles que ceux-là sur le nombre de jours en interne. Et on voit un budget presque équivalent en interne et externe. Il vaut mieux même d'avoir un peu plus en interne qu'on aurait en externe. Donc, on peut plus en interne qu'on va avoir en interne. Le plus, on serait mieux perçu par le client parce qu'il va dire que finalement, vous êtes là pour nous coacher et vous allez nous transférer de l'expertise. Et le projet sera moins coûteux qu'on peut penser. Tout à fait. Ou qu'on peut se comparer avec d'autres consultants. Exactement. Peut-être un autre consultant, il peut offrir, faire l'offre avec son travail et son effort sans qu'il fasse intervenir l'effort interne. Et il va facturer son effort, bien sûr, puisqu'il va travailler avec le nombre de jours en jour pour qu'ils sont ses propres en jour. Donc, il va facturer plus. Et dans ce cas, la différenciation entre les deux, je veux dire, l'étude de cas. Tout à fait. Comment dirais-je ? L'offre, elle est différente. Donc, je m'excuse. Je préviens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc là, les bénéfices potentiels de ce projet-là, on finit avec ça, c'est d'assurer la synchronisation entre les composantes du système décisionnel, données, informations, connaissances, flux, enregistrement, réduire le risque de non-conformité du système de management, réduire les risques d'incohérence entre les composantes du système décisionnel. On va revenir juste sur les étapes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit quatre étapes et on a une cinquième étape qui s'appelle pilotage et suivi de projet qui est pondérée en fonction de ce qu'on a ici. C'est bon ? Donc, ça va être, par exemple, 10 % du temps d'exécution, 20 % du temps d'exécution. Ça va ? Très bien. Les étapes. Études de l'existant, analyse et réingénierie, établissement d'un plan, conduite de changement. C'est ce qui a été proposé dans ce contexte. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces étapes-là. C'est bon ? Non. Ceux qui veulent, donc vous avez, je vais laisser le zoom ouvert. Ceux qui veulent continuer à travailler là-dessus, ils peuvent continuer. C'est bon, les amis ? C'est bon, M. Mouffit. Mouffit. Très bien. M. Mouffit, s'il vous plaît, si vous arrivez à repartager le fichier par mail. Oui, j'en ai pas, oui. J'aimerais bien aussi, moi, je sais pas. OK. Je n'ai pas pu l'avoir. Parce que sur le chat, on n'a pas pu l'ouvrir. D'accord, moi aussi. Normalement, c'est parce que c'était ouvert, donc je vais le fermer. Oui. Merci. Et je vais le repartager à nouveau. Ce serait plutôt bien avec, parce que j'utilise le téléphone. Peut-être que je ne peux pas l'avoir. Avec le téléphone. Je l'ai déjà envoyé par e-mail. Je l'ai déjà envoyé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mouffit. Je l'ai déjà envoyé par e-mail. OK, je vais revoir. Maintenant, c'est bon. Merci beaucoup. Bien reçu. On l'a bien reçu. Merci. OK. Donc, je viens de l'envoyer aussi par chat. Donc, vous voulez continuer là-dessus ou on se rejoint demain ? Moi, on se rejoint demain. On se rejoint demain, je préfère. Très bien. À demain. À demain. À demain. À demain. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada